Notre premier orateur sera Steven Sosler, qui est responsable des programmes de vaccins au secrétariat de Gavi. Alors, attendez. Bonjour, Steven. Bonjour, Charlie. Ça va? Oui, ça va. Alors, en 2018, Gavi a pris la décision de couvrir le VCO dans sa stratégie d'investissement dans les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les preuves scientifiques de l'efficacité des campagnes préventives de VCO ont éclairé cette importante décision? Oui, bien sûr. Merci. Merci de l'opportunité de parler au groupe aujourd'hui. Et comme le docteur Berkeley l'a dit, vient de le dire dans ses remarques de présentation, Gavi essaye d'améliorer la santé globale. et nous croyons aux preuves les données scientifiques et les données présenter le chemin pour Gavi en tant que notre stratégie de vaccination afin de prévenir les épidémies dans les hotspots. Les campagnes actuelles de vaccination sont sûres, sont faciles d'administrer et sont bien reçues par les populations grâce aux études scientifiques qui ont été menées à terme dans plusieurs endroits les dernières années. Et d'une égale importance, nous voyons la confiance des pays qui utilisent la VCO. Cela se voit bien dans les exemples que plusieurs pays nous fournissent aujourd'hui dans ce forum. Les connaissances accumulées ensemble avaient, en plus, il y a eu une augmentation dans les études et dans l'utilisation des vaccins de choléra avec plus de 80 millions de doses administrées depuis la création en 2013 de la PIN globale. Il est important de dire que malgré tous ces progrès, il reste beaucoup de défis. Nous avons besoin d'interventions multisectorielles, comme le montre la feuille de route. Nous voyons, par exemple, les priorités qui sont en concurrence dans les programmes de santé et qui ont été exacerbées par la pandémie du COVID. Parfois, cela a affecté la planification de vaccins de choléra ailleurs. On se demande si les campagnes ne sont pas mieux comme plateforme pour livrer d'autres vaccins. La nouvelle stratégie de Gavi, Gavi 5.0, utilise l'équité en tant qu'un principe organisatif et l'idée, c'est de ne laisser personne sans immunisation. Cela nous aide à affronter les défis dont je viens de parler. Les campagnes préemptives doivent se bénéficier et doivent considérer l'intégration avec d'autres opportunités de vaccination. Quelque chose de très important pour ce principe, c'est l'impératif d'identifier les enfants et les communautés qui sont continuellement oubliées. Il s'agit de populations qui sont défavorisées, telles que pour les systèmes d'eau et d'assainissement. Cela représente une opportunité pour réunir et aligner les éléments de notre feuille de route de choléra avec les objectifs de Gavi 5.0, une approche plus intégrée à la fourniture de nos services en cherchant à bénéficier le bien-être des populations. Pour achever cet objectif, nous cherchons de mener des activités qui sont clés pour optimiser nos politiques actuelles de vaccination, pour trouver le meilleur moment de vacciner, afin de continuer avec les améliorations EHA. Nous avons un peu de problème de son. Pour continuer nos efforts coordonnés pour affronter les risques que le choléra représente pour les populations les plus marginalisées du monde. Je m'arrête d'ici. Charlie, merci. Merci.